bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui alors aujourd'hui nous allons faire une nouvelle séance d'expression orale vous êtes prêts allez c'est parti aujourd'hui dans un premier lieu nous allons observer un poster après nous allons lire un poème et enfin nous allons reconnaître ce qu'est un thème à manoir allez soyez attentifs voici un nouveau poster alors qu'est ce qu'on peut voir sur ce poster très bien donc sur ce poster nous avons un animal de grande taille qui possède un long pelage sur l'ensemble de son corps il est entouré de plusieurs fourmis et sur le poster nous avons aussi un poème qui s'intitule le thème à manoir maintenant nous allons passer à la lecture de ce poème maintenant je vais dire le poème soyez s'il vous plaît attentifs le thème à manoir avez vous vu le thème à manoir ciel bleu ciel gris ciel blanc ciel noir avez vous vu le thème à manoir oeil bleu oeil gris oeil blanc oeil noir je n'ai pas vu le thème à manoir il est rentré dans son manoir et puis avec son été noir il a coiffé tous les bougeoirs il fait tout noir robert desnaux chanteval maintenant je vais expliquer ces trois mots qui me semble un peu difficile donc c'est quoi un manoir un manoir c'est un petit château ancien à la campagne un été noir c'est un petit instrument qui sert à être à éteindre les bougies un bougeoir c'est un chandelier servant à fixer une bougie et pour mieux connaître cet animal je vous ai préparé ce texte qui contient plus d'informations sur cet à manoir donc cet à manoir est un animal géant de taille d'un grand chien il possède un long pelage sur l'ensemble du corps sa queue est aussi longue que son corps les pattes sont claires et soulignées de taches noires au niveau des orteils la langue qu'il utilise pour manger les fourmis dont il se nourrit mesure près de 65 cm de longueur il ne possède pas de dents sur le plan physiologique la température interne du thama noir ne dépasse pas 30 degrés celsius c'est l'animal qui a la plus basse température des mammifères ma séance tient sa fin à très bientôt